Vous faites mieux d'aller de l'autre côté. Les Européens sont dupes. Même si nos politiciens montrent une mauvaise image de l'Afrique, les Européens ne sont pas dupes. Il y a les médias qui sont là. Avec la technologie, il n'y a plus de frontières. Tout se voit, tout se sait, tout se sent. Ils ne sont pas dupes. Notre jeunesse ici, en leur disant, venez en France, même si vous n'avez pas de papier, vous serez protégé par la loi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que quand on s'est présent devant la situation, on trouve des solutions. Mais je n'encourage pas l'immigration. Je pense que le problème est plus profond. Qu'est-ce qui fait l'éducation ? C'est d'abord les parents, et puis ensuite viennent l'école, et enfin la société. Qu'est-ce que le parent dit à son fils qui vient de naître ? Si tu pouvais aller en Europe comme ton oncle ou comme ton cousin, vraiment tu vas réussir. Il y a ce qu'on appelle en sociologie ce phénomène d'historicisation. C'est vrai que ça paraît être un mot savant, mais aujourd'hui ce qu'il faut dire, c'est qu'on a travaillé sur la mentalité, on a conditionné l'enfant, et après il arrive à l'école, on lui fait histoire géo, et on dit de l'autre côté, là où ça va bien pour eux. On lui présente déjà. Donc ça veut dire que dans la mentalité, je vais aller à l'école, mais je ne sais pas si je vais réussir ou pas. Il est chargé négativement. Il est chargé négativement. Parce que l'aura est déjà négative. C'est-à-dire, je vais aller à l'école, mais est-ce que je vais même réussir ? Donc ça veut dire que je travaille sans aide, et puis je travaille sans ouverture d'esprit. Je ne vais pas me documenter à la bibliothèque, je veux juste avoir mon diplôme. Et d'ailleurs, quand j'aurai le diplôme, rien ne dit que je vais réussir. Donc on a travaillé sur sa mentalité, sur son même, et ça veut dire qu'il est conditionné à ne pas réussir en Afrique. Parce que je ne veux pas croire que lorsqu'on a 2 millions en sa possession, ici en Côte d'Ivoire, on ne peut pas investir pour faire quelque chose. Donc il s'agit, non, moi, non, j'accuse ces trois parties. D'abord les parents, ensuite l'école, et enfin l'environnement. Madame Fofana, il faut faire en parler, c'est qu'aujourd'hui, un immigré légal en France, il a la sécurité sociale. Ça veut dire que s'il tombe malade, il n'a pas besoin de donner les 2 000 francs ou les 3 000 francs à l'hôpital, au centre de santé. Il faut dire qu'il peut ouvrir un compte, il faut dire qu'il peut avoir un téléphone portable, et qu'on peut même lui donner un logement et des aides, à condition qu'il immigre régulièrement. Donc je vais donner tous ces avantages-là pour dire, est-ce que c'est la même chose en Afrique ? Est-ce qu'aujourd'hui, si je tombe malade sans argent, je peux aller à l'hôpital et me faire soigner, et même opérer gratuitement ? Ou bien, est-ce que je meurs dans un couloir du CHU ? Voilà, mesdames Godé Mathilde, agent de communication, et madame Sylvie Fofana, qui est secrétaire générale d'une association de défense des droits de Nounou en France. C'était très chaud ici, Seydina, il en est témoin. Et la transition a tout trouvé pour nous intéresser aux premiers extraits de Seydina concernant l'école publique rurale en Afrique. Il n'y a pas deux écoles. C'est la même école. Oui, mais je veux dire, entre les... Maintenant, le problème, c'est un problème d'alénéation. Tels que les deux écoles se présentent. C'est un problème d'alénéation. Je pense que les Africains sont aliénés et ils ont peur de la tradition, ils ont peur de la culture. Et pourtant, les Africains, ils ignorent qu'ils ne peuvent pas avoir de développement sans retour à la culture. Où se trouve la culture ? C'est au village. Est-ce que vous comprenez ? Donc, comme les uns et les autres ne veulent même pas être proches de la tradition, de la culture, qu'est-ce qu'ils font ? On se retrouve en ville ici. On essaie de copier l'Occident en créant nos villes ici, souvent avec des bâtiments inutiles qui sont là et avec des infrastructures, des boulevards inutiles qu'on n'utilise pas. Non, les boulevards ne sont pas inutiles. J'ai bien, mon bête. Je sais ce dont je parle. Après, vous allez vous plaindre d'un problème de réseau routier. Écoutez, en lieu de concentrer tout le monde à Bujan, pourquoi ne pas développer... Non, ça dit que... On prend les sourires, mon bête. Le problème est très sérieux parce que pourquoi ? Parce que le développement de l'Afrique va venir à partir de sa culture, à partir de sa tradition, c'est-à-dire à partir des villages. Ça, c'est une réalité. Tant qu'on ne développe pas ce qui est au village, on ne se développe pas jamais ici en Afrique, jamais de la vie. Parce qu'aucune copie occidentale ne va nous permettre de nous développer ici. Il y a quoi au village à développer ? Ce qui est au village, c'est la tradition, c'est la culture. C'est ce qu'il faut développer. C'est ce qu'il faut développer. Ça dit que ça vient de là. Qu'est-ce qu'il y a en ville ici ? En ville, il n'y a pratiquement rien. En ville, il n'y a que de copie. En ville, il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité. Quand tu trouves un village tout de suite à Daloa, il y a son identité qui est là. Tu sais que c'est un bêté. Quand tu trouves quelqu'un à Boisseau, tu sais que tout de suite, ce monsieur, il a son identité qui est là, c'est Nanyi. Donc, il faut qu'on parte à travers notre identité culturelle pour nous développer. D'accord. Je vous l'ai dit quoi ? Je vous l'ai dit qu'à défaut peut-être de pouvoir créer les infrastructures qu'on a ici dans les villages, il faut créer peut-être deux types d'écoles. Ça dit que dans nos systèmes scolaires, il faut qu'il y ait deux types d'écoles. Une école typiquement rurale et puis une école urbaine. C'est-à-dire... C'est la façon de présenter les choses. Non, non, je m'explique. Je ne dis rien comme ça sans chose. Par exemple, à l'école rurale, on développe des facultés qui vont s'occuper de l'agriculture, des facultés de médecine traditionnelle et autres. Est-ce que vous comprenez ? Là, on a des universités dans les villages qui font des recherches tout près qui sont là et qui s'appellent en plein d'exemple. Maintenant, dans les écoles urbaines ici, bon, on développe ceux qui vont dans les fonctions publiques. Ne vous débassez pas du sujet. C'est vrai. C'est vrai. On va aller à l'ébouvant. Chaque école aura, comment on appelle ça ? C'est potentiel. Je finis. Je suis l'institute qui devient cultivateur. Si tu me rejoins, ça dit que c'est tout à fait normal qu'un institute au village devienne cultivateur. Ça veut dire quoi ? Là-bas, c'est des facultés d'agriculture qui doivent développer. Je veux dire non. Pas à 16 heures, à 16 heures d'activité. Non, non, non. Je veux dire quoi ? Je veux dire que c'est ce qui doit être la réalité là-bas. Non, je ne suis pas contre ce que tu dis. Non, je te rejoins mon frère. Je veux dire quoi ? Je veux dire qu'il faut qu'on crée une école, un système scolaire rural. C'est-à-dire des universités dans nos villages. Et ces universités ont des facultés spécifiques par rapport à la région, par rapport à ce qui est au village. C'est ce que je veux dire. Maintenant, je ne suis pas d'accord qu'on pense que le développement de l'école doit aller avec l'Internet. Avant l'Internet, on avait les plus grands savants qu'aujourd'hui. Je viens, mon vêt. On avait les plus grands savants avant l'Internet qu'aujourd'hui. Donc, l'école, on n'a pas besoin d'Internet pour acquérir le savoir d'une école. Non. Le problème ici, en Afrique, entre l'école qui est dans les villages et ici, c'est qu'on fait faire des études à des enfants et les milieux n'ont rien à voir avec le diplôme qu'ils obtiennent après. Est-ce que vous comprenez ? Les milieux n'ont rien à voir avec le diplôme qu'ils obtiennent. Et pourtant, s'il y a des écoles qui répondent à leur vie quotidienne, je pense que l'école va se développer là-bas. Je veux dire, c'est l'une des voies d'accès à la connaissance aussi Internet. Non. Voilà, des choses intéressantes, des choses discutables par moment, des choses, je veux dire, difficiles à réaliser, mais vraies. Diop, avec Cécile, c'est une bibliothèque, sincèrement, parce que souvent quand on écoute Cédena, ça frôle un peu la révolution, mais c'est mal connaître ses propos. Parce que plusieurs fois, il a donné des informations, des idées vraiment qui sont très importantes. Souvent, quand il donne des informations, grâce à Cédena, aujourd'hui, je me suis plus penché sur l'histoire d'Égypte, parce que moi, j'étais plutôt concentré sur l'histoire du Mandé et carrément l'histoire de l'Afrique subsaharienne, parce que c'est vraiment proche de nous. Mais je crois que à chaque émission, les téléspectateurs apprennent sur l'Afrique. En tout cas, on fouille. On fouille. Après chaque émission, on prend des notes, on fouille. Et rien qu'à voir le nombre d'adhésions, le nombre d'abonnés à notre page officielle, je sais que si et seulement si les choses n'étaient pas vérifiées, les gens l'auraient notifié. N'est-ce pas, Patrick ? Exactement. Et je veux dire que notre toile est vraiment, je dirais, satisfaite. Des prestations en général de M. Seydinan. Et je peux dire que vraiment, je suis en ton souris parce que ce que je suis en ton de voir ici, c'est pas si déjà je peux me permettre de donner une première impression. D'abord, on parle du style vestimentaire. ça a été un peu la révolution, je dirais, culturelle qui a été apportée sur le plateau. Mais surtout, M. Tanomoro s'exprime en disant, comme on le dit toujours, la vie ne fait pas le moine. Le plus important dans une discussion, c'est d'emmener plusieurs personnes qu'importe au niveau intellectuel à nous comprendre. Tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais tout le monde suit de près ou de loin la télévision au moins. J'aimerais saluer à ce propos M. Seydinan, chérif Ahmed, qui dans un langage clair, précis, permet à toutes les couches sociales d'accéder à l'information. Le plus important, c'est de se faire entendre et véhiculer un message et ce qui importe, un peu importe à l'aspect vestimentaire. J'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne année 2014 à M. Seydinan. Et j'ai noté tout à l'heure la réaction de M. Wifuide Baudouin qui disait que chaque jour, je veux dire, chaque intervention, que M. Seydinan continue à porter son chapeau africain parce que ceci vient à apporter en plus, sinon donne du poids à ses interventions. Il a vraiment insisté là-dessus et je ne comprends pas pourquoi du coup notre communauté insiste plus sur les tenues vestimentaires. Oui, M. Seydinan, il a introduit les tenues dans la paix au mois de décembre, fin novembre, décembre, il a appuyé sur les planchers, il a accéléré à un certain niveau. Je voulais faire remarquer que M. Tanneux répond par ricochet à celui qui parlait des tenues vestimentaires. Oui, c'est exact. Donc, il y a des discussions comme ça sur la toile, parfois ça chauffe et ça vous fait des fils de 400, 500, 600 intervenants. On va continuer, Seydinan, tout de suite, on aura l'occasion de savoir si vous êtes sous pression pour la saison 2014 ou est-ce que vous êtes très à l'aise parce que, voilà, ça suscite beaucoup d'intérêt. La suite, c'est avec être jeune et entreprendre en Afrique. voici les temps forts de vos réactions. On a le droit de le dire, on ne peut pas se développer, on ne peut pas créer des entreprises en dehors de nos réalités. Est-ce que vous comprenez ? Il faut que les jeunes puissent s'appuyer sur nos valeurs, nos valeurs traditionnelles, nos valeurs traditionnelles qui sont là pour créer les entreprises. Mais quels par exemple ? Par exemple, c'est très simple, dans la pâtisserie, dans la pâtisserie, il faut que nos mers, nos alokos, nos patatines de womis, des trucs comme ça, reviennent. Il faut qu'on puisse les valoriser. Les gens veulent aborder une jeune fille aujourd'hui, c'est Oshama qui les amène. Le truc traditionnel aujourd'hui qui est un luxe pour nous. C'est le nem traditionnel vietnamien qui est un luxe pour nous. Et pourtant, nous avons des milliers et des milliers de plats ici que nous continuons de consommer, mais au bord de la route. Il faut que les jeunes entrepreneurs ne s'intéressent pas à ces gens de plus. Ne pensez pas que vous allez ne pensez pas qu'on va entreprendre forcément les 30 millions et les 100 millions. On n'aura pas. Avec l'intelligence que nous avons, avec ce que nous avons aujourd'hui comme technique et autres, et puis nous sommes là à l'école des Européens. Donc on peut faire pareil. Ça c'est un. De deux, profitez des fêtes pour faire des affaires qui vont rapporter à l'Afrique. On va proposer par des Noël. Là, tout est importé. Voilà, tout est importé. Le sapin, il est importé. Moi, je ne comprends pas. Les poupées, les poupées blanches sont importées. Les pères Noël, ses habits, tout est importé. Rien n'est africain et ça n'apporte rien à l'Afrique. La politique peut avoir des difficultés, mais nous, en tant que jeunes, en tant que libéral, en tant que jeunes entrepreneurs, nous, en réalité, on ne doit pas avoir de problème. Et c'est en cela même qu'on doit être notre ressource pour pouvoir travailler. Nous l'avons dit, ou bien on les aide, ou bien on ne les dérange pas. Parce que moi, je pense que on peut ne pas aider quelqu'un, la personne peut s'en sortir. Mais quand on décide de déranger la personne, il ne va jamais, jamais, jamais s'en sortir. Et moi, je pense que si les jeunes se mettent ensemble, ils pourront obliger d'une manière ou d'une autre les États à s'impliquer. Généralement, le problème ici en Afrique, c'est que quand un jeune commence à entreprendre quelque chose et qu'il commence à avoir un peu d'argent, ses dépenses maintenant commencent à être trop. Ça dit qu'il s'achète une grosse voiture, il est dans une grosse villa. Il commence à vivre. Et puis bon, il commence à vivre. Et maintenant, il a devenu le patron. Il a des secrétés passés par là, des téléphones portables inutiles dans sa main. C'est un édouffé maintenant. C'est un édouffé maintenant. Et quand c'est six mois après, ce sont les dettes maintenant qui le boussent et quittent le pays. Au niveau du métal, des États, je pense qu'il faut faciliter la circulation de ces jeunes de ces jeunes qui se rencontrer pour pouvoir développer les choses. C'est une autre douane. Parce que quand les jeunes entrepreneurs vont venir et vont avoir des produits, mais il ne faudrait pas que la douane, quand même, parce que la douane décourage beaucoup à notre douane sur les impôts. Vraiment, ça décourage beaucoup de choses. Je pense qu'il faut que AGCI puisse négocier auprès des États. Ce n'est pas pour qu'on vous finance, mais pour qu'on vous permette de vous faciliter vos déplacements, la fluidité, les visas, même les billets d'avion, même la douane, les impôts, c'est ce qui peut vous aider. Préparez-vous, chers spectateurs, 22, 40, 12, 54, à partir de la semaine prochaine, et même cette semaine, vous pouvez donner vos opinions sur les performances de nos chroniqueurs sur ce plateau d'Africanistes. Lundi et mardi, on parle d'Afrique et son développement afro-optimiste. Mercredi, on parle de la vie, la carrière, des œuvres des artistes africains avec Guy Desferres. Vous connaissez désormais le nom et les visages. À Séidina, autant d'appréciation. Ça pleut. Je veux dire, les interventions sur Internet, on les reçoit, les alertes sont un peu partout. Vous sentez autour de vous que vos communications, vos réactions sont appréciées. Il y a beaucoup de vérités dedans. Dans ce cas, est-ce que c'est une pression pour la saison 2014 ou est-ce que vous vous sentez très à l'aise puisque déjà, vous avez trouvé la faille ? Non, il n'y a pas de pression. Il n'y a qu'une pression parce que ce que nous disons, nous n'inventons pas. Ça est là, les faits sont là. Il y a la pression quand on n'est pas trop certain de ce qu'on avance. Nous sommes certains de ce que nous avançons. Seulement, peut-être que ce sont les jeunes qui vont se sentir, peut-être que ce sont les jeunes qui sont dans la position de pression. parce qu'un jeune qui nous regarde aujourd'hui avec ses parents ne peut pas venir encore entrepé ses parents qui ne travaillent pas ou bien pas ceci parce que nous sommes en donnant des recettes. Donc, les jeunes peuvent travailler, les diplômés peuvent travailler, les jeunes diplômés africains peuvent travailler. Donc, ils n'ont pas bien d'ailleurs dans les fonctions publiques. comme je l'ai dit, chacun va... Je salue l'intelligence des Libanais parce qu'il faut le dire, les Libanons ont su autour du Chabama qui n'est absolument la première. Crier un vrai mythe. Qui ont créé... Quand vous allez même aujourd'hui dans les coins du Chabama, il y a glaciers partout. Et puis, c'est nos patrons, nos bosses qui sont là-bas. C'est vraiment... quand je passe souvent, je suis content de l'intelligence. En même temps, j'ai pitié un peu de nos frères. On arrive. Allons-y au Congo retrouver M. Sanogo, Sanogo est en direct. Bonjour Sanogo. M. Sanogo, vous appelez de Congo, de quel Congo? RDC ou Congo-Brasad? Bonjour M. Sanogo. On vous entend très bien M. Sanogo. RDC ou Congo-Brasadville? Bon, mon frère, c'était d'abord pour vous souhaiter une année, une très bonne année 2014. J'ai souhaité une très bonne année 2014 avant de consulter en débutant de ce qu'il y a. Oui. Qui est vraiment depuis Congo-Brasadville, un, j'aimais la FIGD en cas de contact vraiment à la boutique qui a vraiment des problèmes qui suivent et des demandes sur vous. Souvent, beaucoup d'avoir c'est beaucoup difficile. Oui, parce que le stade. On est en train pour nous qui a travaillé toute l'année de 2013. Donc, c'était juste pour la vie. Et puis, c'est vraiment une mission qui est suivie, qui est suivie. Et on vous encourage pour augmenter encore plus de thèmes. Et là, déjà, M. le président et M. le président nous donnent des enseignements et nous amènent vraiment dans une vraie future avec nous. Merci. C'est compliqué. C'est vraiment une bonne année et que le travail continue de façon bien. C'est vraiment cette invitation vraiment appréciée qui se dévoque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on vous encourage plus. Merci. Une astuce. Lorsque le téléphone ne passe pas, vous prenez votre ordinateur ou votre smartphone, vous rédigez votre intervention qu'on va recevoir ici. Patrick va se charger le relais. Merci beaucoup. Patrick, un dégueul avant vous. Ça veut dire que ça avance en 2014. Fatou, comme vous voulez. Voilà, la toile réagit, la toile parle, Patrick. Oui, la toile parle, moi-même. Je suis souriant parce que les réactions fusent partout. Ils apprécient véritablement. Cela montre à quel point M. Seydian et M. Ismail ont de l'impact sur notre jeunesse d'aujourd'hui. Voici déjà la réaction de M. Sama Alassane Thuo qui nous dit félicitations pour ce débat. Merci à toi Mohamed. Moi, je souhaiterais que nos deux invités invitent la population au métissage culturel. Il ne serait pas bien de dire actuellement aux Africains de fermer les yeux sur les autres cultures en privilégiant celle de l'Afrique. Il faut les amener à faire un prix. L'Africain doit prendre ce qui est bien dans les autres cultures et ajouter à la sienne pour en faire une de plus. Donc, je ne peux pas accepter que l'on pose des critiques sur le style vestimentaire de Diop. Il répond que vous souhaitez M. Diop tant qu'il est décemment vêtu. Merci. Voici un, Mohamed. Voici un qui a conclu une chose qui m'a fait sourire. Il s'appelle M. Abdoulaïa Diomondé. Il nous dit « Je suis d'accord ». Est-ce que vous ne triez pas ces gars ? Non, je ne trie pas. Voilà. Ils disent bien, 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 bien. Non, non, je vous assure. Je vous assure. Il dit « Je contrôle ici aussi. » Il dit « Je suis d'accord avec Seydina. » Un point, un trait. D'accord. Il sera d'autant plus d'accord que Seydina a décidé de nous faire rire sur le sujet de l'immigration. Fatou, quand il veut. Le président de la Cédéopée se réunit. Mais moi, je souhaitais qu'ils se réunissent sans l'Europe. Parce que l'immigration est une politique de l'Europe pour déstabiliser l'Afrique. Donc, en appelant les Européens pour assister à ça, ça ne doit pas aboutir à quelque chose de bon. Les frontières appartiennent... Non, non, non. Parce qu'il y a eu l'immigration pour que l'Europe puisse exister. Parce que l'Afrique elle est bien sûr de l'humanité. L'Europe doit connaître la valeur de l'immigration puisqu'elle existe aujourd'hui. Donc, ce n'est pas à l'Europe d'être aussi en guillemets égoïste vis-à-vis du canon de l'Afrique. Je partage votre avis même si je ne le respecte pas. Vous me tentez comme un immigré. Ah, mais je n'ai plus de droit. Il ne faut pas écouter ça. Ah, mais je n'ai pas le droit. On est souverain que l'on laisse également sur le tableau. Ce que je veux dire, il faut que les Africains comprennent que les Européens travaillent à créer un écart entre l'Afrique et l'Europe parce qu'ils ont l'ambition d'envahir à nouveau l'Afrique. Il y a des thèmes comme tiers-monde, comme mondialisation, comme PPT, pays très pauvres endettés passés par là. C'est un système que l'Africain ne doit pas accepter. Mais malheureusement, c'est ce que nous sommes fiers d'être. Est-ce que vous comprenez ? Nous sommes fiers de ça. Mais quand on est fiers de ça, quand on est fiers d'être PPT, on est fiers d'être pays de tiers-monde, qu'est-ce que vous voulez ? Je lui ai dit que c'est une simple population. Ce n'est pas une simple population. On nous tape sur l'esprit, sur le mental. Nous sommes enchaînés mentalement. Il faut qu'on se déchaîne. Merci beaucoup. En tout cas, le temps qui nous a été parti touche à ça. Avec vous, on prend du plaisir et aussi on apprend beaucoup. Patrick, vous dites que c'est la toile. Une dernière intervention. Une dernière intervention. Merci Mohamed de me permettre. Daouda Diarassoub a dit « J'aime et j'apprécie énormément toutes vos chroniques. Je suis d'accord avec Céline. Non, parce qu'il fait beaucoup dur. Nous fait tant plus que nous travaillons. Je suggère que cela soit des thèmes qui continuent de développer sa façon de voir les choses. Et Ibrahim a dit « Je pense que… » J'apprécie cette idée et sa manière d'aborder les sujets en toutes choses. Lorsque notre identité est bien forgée, on arrive à surmonter les difficultés facilement. Merci beaucoup. C'est une question. Vous avez un bagage intellectuel mais le choix du langage est-il fait exprès ? Bien sûr, bien sûr. Je suis à l'école. Je suis à l'école des Blancs. J'ai fait la série littéraire. Je suis écrivain d'ailleurs. Il y a une œuvre qui se prépare. J'ai une œuvre qui va sortir bientôt. J'ai décidé de parler dans ce français-là pour que tout le monde puisse comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'on ne veut pas être dans les histoires d'espèce, ici, espèce, c'est l'allemand. On parle un français, on ne va pas parler le langage, mais on parle un langage. Accessible à tous. Tout le monde peut comprendre puisqu'il faut que tout le monde puisse nous comprendre. La France ne se développera pas sans personne. La France ne se développera pas avec tout le monde. Il faut que tout le monde soit informé et formé. D'accord. Très bien. Donc, il ne faut pas créer des cas entre les gens. Justement. Quelqu'un a dit qu'il faut aussi inviter les Africains au métissage. Est-ce que vous demandez à ce que les Africains ne se séparent les autres ? Non. Non, non, pas du tout. Après ça ? Non. Pour avoir un métissage, déjà, il faut avoir un bagage. Parce qu'il faut savoir qui on est avant de pouvoir copier. Jean-Maria Diaphil le disait tout le temps. Si tu abandonnes ta culture et que tu vas adopter la culture de quelqu'un d'autre, c'est comme si toi, tu n'es rien et que tu veux créer un monde. Merci beaucoup. On a été très heureux d'être avec vous. Vous promettez que 2014 sera aussi... 2014, ça veut dire qu'on a fait l'introduction. On va travailler. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je vous ai vu au laboratoire. Beaucoup de choses en perspective. Chers téléspectateurs également, vous pouvez tout le temps enrichir ce plateau avec vos connaissances en rédigeant sur notre page officielle Facebook sans oublier notre plateforme Skype. et le numéro de téléphone est le 22 40 12 54 pour intervenir. Notre signature, vous la connaissez. Dans la vie, lorsque vous avez tout et que c'est la route qui vous manque, n'attendez personne, c'est Idina ? Tracez-la vous-même. Tracez-la ? Vous-même. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. On se retrouve demain avec BDF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada